Bonjour, moi c'est Julie. Bonjour, moi c'est Fabien. A l'occasion de la Chantelot, on a souhaité vous proposer une recette de crêpes un petit peu plus santé, un peu plus sportive, pour que vous puissiez manger des crêpes avec moins de culpabilité ou presque. Exactement. Donc je vais déjà commencer par vous donner tous les ingrédients. Il nous faudra une cuillère à café d'huile d'olive. Le plus possible, première pression à froid, voire même bio. 130 g de farine de châtaigne. Ça peut être une autre farine, type sans gluten, tout ce qui va être farine de sarrasin, riz, millet, ou farine de blé classique, si possible, semi-complète. 40 cl de lait. Voilà, le relais, nous on a choisi le lait de soja. Après, tout ce qui est lait végétal est très bien, type lait de riz, lait d'amande. Ça, ça va plus être par rapport à votre goût. Vous pouvez même prendre, si vous préférez, vraiment du lait de vache type demi-écrémé, voire écrémé. Une petite passée de sel. Ensuite, 3 oeufs, d'accord. Là, nous avons également les appris bio, c'est mieux. Après, vous pouvez également prendre des oeufs bleu blanc-cœur. Également 20 g de protéines. 20 g de protéines. Donc là, on l'a pris en whey. Voilà, c'est de la whey, c'est vraiment de la whey standard goût vanille. Après, vous allez le prendre par rapport à votre marque et même votre parfum préféré. Vous pouvez même utiliser de la whey au chocolat qui donne un petit goût un petit peu plus parfumé à vos crêpes. Et pour terminer, 2 cuillères à soupe de miel. On a fait fondre pour qu'il soit liquide et plus facile à mettre en place dans les ingrédients. Voilà pour les ingrédients. Continuons maintenant avec la suite de la recette. Pour commencer, nous allons donc mettre la farine de châtais. Ensuite, nous allons ajouter la whey. Et je vous conseille de déjà bien les mélanger les deux ensemble. C'est bien mélanger au début, c'est important. On va continuer avec les ingrédients secs, la petite pincée de sel. Ensuite, elle va réaliser un petit peu au milieu pour pouvoir mettre les 3 œufs d'or. La rétression est très importante. Parfait. Donc là, on vient ajouter les 3 œufs. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ajouter le miel. La cuillère à soupe, l'huile de miel. Et à partir de ce moment-là, petit à petit, je vais chercher à remuer un petit peu la pâte. Et Fabien va ajouter le lait de soja tout doucement. On va venir de bien mélanger pour avoir une texture vraiment lisse, sans grumeaux. Et bien sûr, le tout après, ce sera de laisser reposer la pâte pour voir ensuite préparer le crème. Pour finir, voilà les 6 crèmes que nous avons réalisés. Donc l'idée après, c'est de vous proposer un petit topping sympa, de ne pas ruiner tout ce qu'on a fait avec le pot de Nutella. C'est très dommage. Voilà, donc là, on est resté sur la version pomme. Ici, fruits rouges. C'est ça. Là, vous avez également version pomme avec un petit peu de noix de coco. Et qu'est-ce que vous a fait de bon, toi, Fabien ? Alors ici, noix de coco et chocolat. Ici, uniquement fruits rouges. D'accord ? Et ici, un petit mélange, chocolat, fruits rouges et noix de coco. Donc là, ça reste gourmand et vous pouvez rester simple. Juste un petit peu de sucre, juste un petit peu de sirop d'agrave, voire même de stevia. Faites-vous plaisir quand même. On vous souhaite bien sûr une très très bonne dégustation. Bonne dégustation. Donc de notre côté, on continue à enfumer les bureaux. Et de votre côté, on vous pose un petit jeu. En fait, faites la recette. Épattez-nous avec votre plus belle photo que vous allez laisser en commentaire. Et bien sûr, il y aura une petite surprise. Donc voilà, vous allez jusqu'au 9 février. Et le gagnant de ce jeu recevra une séance de coaching avec moi. On a une bonne séance parce que comme ça, vous pouvez même manger une crêpe et limiter les camions après. Exactement. Good luck ! Donc de notre côté, on finit. Ça a carrément. Mais je vous assure que là, c'est vraiment un foot. Le bachat, il penche. Comment ? Nous revoilà, après la cuisson. Le but, ça serait quoi ? Comment ça va ? Et le gagnant de ce tirage au sort, Oram ? Par exemple. Le tirage au sort, voilà, tirage. Duré à peu près une heure. Non. Non, non. On va commencer. Bien. Pour mettre votre plus belle crêpe en photo. Putain. De notre... De notre côté, on continue à enfumer tous les bureaux. Et de notre cocon... Faites-vous. Faites-nous. On va pas aller.